Hier soir, le maire de Saint-Germain a dû faire face à une soixantaine de Germinois inquiets, voire perdus. Ils ne comprennent pas pourquoi leur commune doit adhérer à la CATE. Aujourd'hui, qu'est-ce que la CATE va nous amener ? Aujourd'hui, la commune de Saint-Germain est équipée en tout à l'égout, vous êtes bien d'accord avec moi, en salle de spectacle, en mairie et en commerce. Dites-moi aujourd'hui ce qu'une adhésion va nous amener. Donc c'est peut-être le moment de rendre attractive la commune de Saint-Germain et de créer peut-être une zone industrielle attractive pour attirer des entreprises. Du coup, ils se dressent contre cette adhésion, mais n'arrivent pas à expliquer leur refus. Les personnes qui sont défavorables ne précisent jamais pourquoi exactement elles sont défavorables. Il y a des espèces de peurs, de fantasmes qui sont tout à fait irréalistes. Donc je crois que par exemple, quand on nous dit que la commune va perdre son pouvoir sur le foncier, sur le PLU, c'est totalement faux, il suffit d'aller en discuter avec les maires des communes qui appartiennent à la CATE. Ce n'est pas du tout le cas. Le maire, pendant deux heures, a eu beau donner des exemples avantageux à cette entrée dans la CATE, comme la mutualisation de services, le transport en commun, le tri sélectif, ou des projets de nouvelles infrastructures, pour certains, ces nouveautés signifieraient l'augmentation de leur impôt. Il y a aussi pas mal de rumeurs par rapport à cet impact en termes fiscales. Donc c'est vrai que les informations que nous avons rassurent, je pense, la population, mais en même temps, on a des fois l'impression que le cadeau est trop beau, ou que le mariage est trop beau. Et même si quelques-uns acceptent cette adhésion, le scepticisme reste présent en fin de réunion. A priori, sauf éventuellement, je ne sais pas, mais on ne nous aurait certainement pas caché des choses, je ne vois pas pourquoi on ne rentrerait pas dans la CATE. Pour moi, ne pas être dans la CATE, c'est exactement comme si la France ne faisait pas partie de l'Europe. Pour l'instant, pas de date prévue pour cette entrée dans la CATE. D'autres réunions doivent se faire, puis la décision appartient au Conseil municipal et au Conseil communautaire. Sous-titrage ST' 501